Alors juste pour montrer que ça fonctionne maintenant, les deux vidéos et puis tout ça, on va juste, pour commencer, il y a une chose qu'il faut faire certain qu'on fait, alors transition ici, on avait dans la transition, choisi pour le premier, on avait choisi celui-ci, puis on avait dit, ok, c'est après 29 secondes, pourquoi? Si on va au vol animation, puis on va au vol animation, les dernières choses qui disparaissent à peu près à 28-29 secondes, donc dans notre transition, on a mis ça 28-29 secondes. Ensuite dans la deuxième, si on va à la dernière chose qui apparaît, qui disparaît, ça disparaît à 1 minute 50, donc ici on a choisi 1 minute 50 pour le changement, puis on peut mettre un son quand la diapositive change aussi. Alors disons si je fais un carillon, ensuite je vais faire la même chose pour le premier, disons si je change, j'avais mis drumroll, c'est correct. Pour la prochaine, alors manuellement, j'enlève manuellement, puis je mets combien de temps, j'ai pas tout à fait fini pour faire disparaître les choses, mais pour l'instant, je vais simplement aller à la dernière chose qui apparaît, puis ceci, c'est le vidéo, le vidéo fini. Si je retourne où le vidéo commence, on sait que le vidéo est à peu près 30 secondes, alors le vidéo commence ici, donc j'irai à peu près à 2 minutes, donc dans ça ici, donc je peux le faire monter à 2 minutes, et puis je peux ajuster ça à mesure que j'avance. Donc ici, je vais aller à 2 minutes, il y a des choses à ajouter dans cette diapositive-là, mais je peux mettre pour l'instant 2 minutes, je peux mettre que je change, si on le vend, on l'entend pas beaucoup le vend, je peux le mettre, on l'entend vraiment pas beaucoup. Ok, alors là, si j'ai fait fonctionner les diapositives selon ce que j'ai ici, j'ai la transition, depuis le début, on va voir qu'est-ce que ça donne depuis le début, après ça, on pourra faire les prochaines étapes. Donc cette leçon ici, juste pour montrer qu'est-ce que ça devrait avoir l'air, les 3 premières diapositives. Alors dans la première diapositive, puis là, je touche pas la souris, mes doigts sont ici, ça fonctionne automatiquement parce qu'on a planifié de le faire, que ça fonctionne automatiquement, avec le volet animation. Alors ici, j'ai mon nom qui apparaît, ma première photo apparaît, avec ma phrase qui explique la photo. La photo a disparu, la deuxième photo apparaît, avec le texte qui correspond. Et je fais descendre les phrases une à la fois pour faire disparaître tout ça. Alors, là, la deuxième diapositive, je vais continuer le son, après que ça change de diapositive. Maintenant, les activités d'été. Donc, durant l'activité, alors ici, la photo d'arrière, je vais à la pêche. Ici, c'est un doré que j'avais attrapé. Donc, on explique que toutes ces phrases-là sont reliées à la photo qui est ici. Et là, je fais disparaître les phrases une à la fois. Ensuite, le bloc semi-transparent, la photo, je suis sur la même diapositive. Le titre est resté là. Là, je décris une deuxième photo. Vous voyez que le cadre est différent. Donc, tu notifies les cadres. Tu arranges pour que tes photos soient grandes. Tu empêches bien les voir. Et ensuite, tu décris la photo. Tu fais sortir les phrases. Tu fais sortir le bloc semi-transparent. Tu fais sortir la photo. Je suis rendu à la troisième photo. On a besoin d'avoir cinq photos minimum par diapositive. À moins que tu remplaces une photo par un clip vidéo. Il faut que tu aies au moins un clip vidéo. Donc, tu peux remplacer une des photos par un clip vidéo. Alors, on descend ici. Ça, ça disparaît. On est rendu à la quatrième photo, je crois. Donc, ici, vous voyez que le bloc semi-transparent a différentes formes. Vous voyez que le bloc semi-transparent a différentes couleurs. Donc, je varie un peu les choses. Ici, j'ai ma dernière section. J'ai mis deux photos. Donc, il y a une première photo qui apparaît avec cette phrase-là. Ensuite, une deuxième photo qui apparaît avec cette phrase-là. Donc, ici, j'ai les informations par rapport aux deux photos. Tout ça, ça va disparaître. Et puis, maintenant, je vais passer à la prochaine diapositive. Alors, le bloc semi-transparent pour le titre en haut. C'est plus visible dans ce cas-ci. Alors, ça, c'est la première photo. Ça a l'air d'une vidéo, mais c'est seulement une image de l'émission en question. Alors, ici, je décris cette première photo-là. Les vidéos sont sur YouTube. Alors, ça, ça disparaît. Là, j'ai une deuxième section. Cette fois-ci, j'ai mis deux blocs semi-transparents avec liste à puces. Et puis, la liste à puces a un deuxième niveau de paragraphe. Vous avez une flèche qui va se déplacer en haut pendant qu'on discute des personnes. Alors, là, la flèche est un petit peu lente, mais ça fonctionne quand même. Donc, ici, vous voyez le bloc semi-transparent en bas de l'information qui est reliée au bloc semi-transparent. Et là, la flèche disparaît et toutes les choses vont disparaître avant de passer à la prochaine photo. Donc, ici, la prochaine photo, c'est les vidéos. Donc, la vidéo commence tout seul pour 30 secondes. J'ai mis une vidéo pour 30 secondes. Donc, la vidéo va jouer pendant 30 secondes. Ensuite, il va disparaître. Il va arrêter puis le deuxième cube vidéo va apparaître. Oh, le nouvel canapèche Uglystick GX2. Merci. Alors, pour 30 secondes, parce que j'ai précisé, la vidéo est beaucoup plus longue que ça, il y a à peu près 3 minutes. Donc, voici la deuxième vidéo, qui est la version anglaise du même vidéo, qui a été filmée par la compagnie Uglystick qui sont venus au Canada. The Ugly Tour. Donc, c'était deux émissions. Ça a pris deux jours à filmer. Puis là, il va rester à faire disparaître tout ça. Donc, je suis rendu là, mais c'est comme ça que vous faites le projet. Alors, voici. Je vais arrêter ça ici. Alors, le projet devrait être fait comme ça. Vous devriez avoir un total de… Ici, on a deux. On est rendu à la troisième diapositive. Il faut que tu fasses une quatrième diapositive de la même façon que la deuxième et la troisième. Donc, ça, c'est un peu comment tu finis le projet.